Aujourd'hui, on va voir la découverte de Vénus. Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil, dans le système solaire. C'est aussi la planète la plus proche de la Terre. C'est un astrait visible et très lumineux dans le ciel. C'est tout simplement la planète la plus facile à voir. C'est au XVIIe siècle qu'on commence à supposer que Vénus a un satellite. Il sera nommé NET. C'est au XIXe siècle que ce satellite sera considéré comme inexistant. Pour ce qui est de l'exploration spatiale, Vénus fut la planète privilégiée pour les premières missions notamment parce qu'elle est à ce moment-là suspectée d'abriter la vie ou d'avoir des conditions similaires à la Terre. En 1962, la première sonde survole la planète. C'est la sonde Mariner 2 envoyée par la NASA. Grâce à cette sonde, on a la certitude que Vénus est une planète complètement invivable. Cependant, c'est le programme Venera, programme soviétique, qui va permettre de réaliser une cartographie assez complète de Vénus. En 1970, Venera 7 est le premier objet à atterrir sur Vénus. C'est aussi la première fois qu'un objet atterrit sur une autre planète. En 1975, la sonde Venera 9 est le premier objet à se mettre en orbite autour de Vénus. Dans les années 90, la sonde Magellan envoyée par les Etats-Unis va permettre de cartographier presque toute la planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501